Il se faisait passer pour Ferdinand Gangor, le secrétaire général à présidence de la République. Pierre-Marie-François Thé s'est muni d'un arsenal électronique pour être crédible. Une carte professionnelle, un compte Facebook et WhatsApp. Ce chauffeur de profession a savamment conduit ses victimes dans sa barque. Il promettait des nominations, il promettait des marchés publics. Quand il demande, il dit qu'il va vous donner un marché public, il vous demande d'abord de lui envoyer une caisse de vin. Une demande curieuse pour l'une des victimes qui va directement alerter la police. Celle-ci lance alors une opération pour le traquer. Nous lui avons envoyé des invitations sur Facebook et nous sommes devenus des amis. Et lorsque nous étions des amis, ça nous a permis de tracer les autres personnes avec qui il était en contact. Après investigation, la police va entrer en contact avec son fils. Il sera utilisé pour appâter son père. Il est localisé à l'ouest et à Douala, avant finalement de tomber dans les filets, à Yaoundé, le 12 juin dernier. La première des choses, c'est que nous avons pris son téléphone portable et nous sommes entrés dans son compte. Nous avons effectivement observé que le profil qui est sur son téléphone, c'est le profil du ministre d'État, secrétaire général. Pierre-Marie François, qui a refusé d'être présenté à la presse ce jour, aura fait de bonnes affaires le mois dernier. D'après le listing de ses opérations de transfert d'argent, il a recolté plus d'un million de francs CFA. En plus d'un ganga, il utilisait également un faux profil du ministre Grégoire Ouna et de Yves-Michel Foto.